Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Ensemble, c'est mieux votre nouveau magazine sur France 3 Bretagne. Un seul mot d'ordre pendant les 52 minutes qui suivent la solidarité et le vivre ensemble. Aller au menu ce matin, ce mauvais jeu de mots, le jeûne, la pratique semble de plus en plus répandue au-delà d'une approche religieuse. Qu'en est-il pour votre santé, qui sont celles et ceux qui se privent volontairement de nourriture ? Témoignage et éclairage dans un instant avec le docteur Laurence Lacaze, médecin nutritionniste au CHU de Rennes. Nous montrons également dans la capsule à remonter le temps avec une archive de l'INA sur l'architecture avant-gardiste d'un centre de vacances à Begmail dans le Finistère en 1968. Des images contextualisées tout à l'heure par Benjamin Sabatier, chercheur en histoire de l'art à l'université Rennes 2. Maître Geoffroy et Monet sera également des nôtres. Quant à lui, il nous dira quelles sont les nouvelles menusures fiscales mises en place depuis le début de l'année et notamment un dispositif de réduction d'impôts si l'on rénove un logement ancien en centre-ville. Du côté du breton, Maël Le Guénèque nous apprendra encore de nouveaux mots. Et puis Sabine Marie Murgue, toujours inspirée, nous donnera des pistes de sortie pour l'agenda culturel breton de ce week-end. Voilà pour le menu du jour. On va donc parler ce matin d'une pratique ancestrale qui soulève beaucoup de questions, voire même un petit peu de polémique, il faut bien l'avouer, le jeune, puisqu'il s'agit de lui à ses adeptes et ses détracteurs. Alors je vais tout de suite me tourner vers Catherine Boissard qui est comédienne en théâtre d'improvisation et qui suit cette émission pour nous avec toujours son petit ton décalé. Catherine, par rapport au jeune, vous vous situez où ? Alors Laurence, je suis clairement dans le camp du jeune, bien sûr. Le jeune, il n'y a pas de honte à aimer le jeune. Il n'y a pas de honte à se faire des jeunes d'ailleurs, de temps en temps. Il n'y a pas de honte puisque le jeune, c'est l'avenir du monde, n'est-il pas ? Alors il y a juste un petit accent circonflexe sur le U. Le A, le jeune, d'accord, pardon. Donc on n'est pas au comité de soutien d'Yann Moix. Donc le jeune, oui. Alors du coup, ça m'intéresse un peu moins. Je suis contente quand même d'en savoir un peu plus sur cette pratique, ma foi. Voilà. Eh bien on va tous savoir, justement, ça tombe bien, vous restez avec nous. Le jeune, avec donc un accent circonflexe sur le U. On va en parler au début de cette émission. Pour notre part, on ne va pas prendre une partie. On va juste vous donner des clés pour vous faire votre propre opinion. Docteur Laurence Lacaze est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. Alors un petit peu au CHU de Rennes, on le précise. Un peu de vocabulaire d'abord. On entend parler de jeûne diététique, de jeûne thérapeutique, de jeûne spirituel. Est-ce que vous faites, vous, la distinction entre ces différentes formes de jeûne ? Non, on ne fait pas la distinction des différentes formes de jeûne en fonction des raisons motivationnelles, mais plutôt en termes de jeûne complet ou de jeûne partiel. D'accord. Alors, est-ce que la démarche soit spirituelle ou pas ? Le jeûne, selon vous, est-il dangereux pour la santé ? Et à ce titre, est-ce qu'il est à proscrire ou pas ? Alors oui, pour nous, le jeûne est à proscrire. C'est une pratique qui est non recommandée. Ça correspond à priver l'organisme d'une partie de l'énergie dont il a besoin pour fonctionner normalement. Donc, ce qui est plus important, c'est d'avoir un bon équilibre alimentaire. Actuellement, il n'y a aucun point de la médecine qui recommande le jeûne. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi certains organismes qui prennent le jeûne et qui peuvent dériver vers des pratiques sectaires. Alors, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui affirment que le jeûne peut soigner certains cancers, par exemple, certaines maladies ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît mieux maintenant. On a un rapport qui est publié en 2017 par le réseau Alimentation, Cancer et Recherche et qui a démontré l'absence de bénéfice à l'heure actuelle du jeûne chez les patients atteints d'un cancer. Donc, ça a été démontré chez l'animal, notamment chez la souris. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de bénéfice chez l'homme. Donc, c'est une pratique que l'on ne peut pas recommander. De plus, on sait que ça favorise la dénutrition. Et on sait, par contre, que la dénutrition, ça favorise les effets secondaires des traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie et s'en diminue l'efficacité. Donc, à l'heure actuelle, on ne recommande pas du tout le jeûne chez les patients atteints d'un cancer. Alors, on comprend votre position. Malgré ces controverses, le jeûne rencontre des adeptes. Certains se lancent même dans des séjours alliants randonnés et jeûnes. C'est la proposition que fait Sabine, qui est installée dans le Morbihan. Karl Brozek est allée à sa rencontre. Bonjour, Sabine. Bonjour. Sabine Neuhaus, pouvez-vous nous parler de Jeûner sans frontières ? Oui, avec plaisir. Jeûner sans frontières est le nom de mon entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Jeûner, déjà, ça veut dire ne pas manger d'aliments solides pendant un certain temps. Chez moi, d'habitude, c'est sur une semaine. Et pourquoi sans frontières ? Je m'adresse aux Allemands et aux Français. Et c'est un principe, le jeûne, qui est très connu en Allemagne. Et avec ce principe que j'importe un peu ici, j'ai envie d'effacer les frontières. Pourquoi jeûner ? Qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi jeûner ? Alors, il est conseillé de jeûner une ou deux fois dans l'année, une semaine. Pourquoi ? C'est comme un reset. C'est une cure de détox, de désintoxication, de remise au repos de notre système intestinal, de retour sur soi et d'avoir un recul par rapport à la nourriture. Parce qu'on vit dans une société où on mange beaucoup, où on a tout à notre disposition tout le temps, chaque aliment. Et quand on fait un jeûne, un jeûne, c'est aussi une... Comment dirais-je ? On prend cette décision de jeûner, c'est-à-dire on ne peut pas nous l'infliger. Sinon, c'est la famine, c'est complètement autre chose. Et donc, quand on se met dans cet état de jeûne, on a le temps de s'intérioriser. Aujourd'hui, le jeûne est diversement perçu. Certains sont pour, certains sont contre. Pourquoi est-ce que certaines personnes refusent ce jeûne ? Est-ce que ça rappelle des choses justement sur la famine, sur le manque, sur des états comme ça ? Oui, c'est une très bonne question. Parce qu'ici, en France, ce n'est pas encore tellement connu le jeûne. En Allemagne, c'est beaucoup plus connu. Il existe même une association, die Ärztegemeinschaft Heilfasten. C'est une association de médecins qui accompagne des jeûnes et qui conseille sur le jeûne. Je pense que les gens réagissent comme ça. Et je sais, je vois ça à la télévision, c'est des gens qui sont absolument contre. C'est parce que c'est une peur que nous avons quand on ne connaît pas quelque chose. Et les gens qui critiquent n'ont jamais eux-mêmes pratiqué le jeûne. Je suis relativement convaincue de ça. Donc c'est juste une peur. Et il faut laisser le temps au temps. À qui conseilleriez-vous le plus de jeûner ? On ne peut pas conseiller un jeûne ou convaincre quelqu'un de jeûner. Tiens, mon compagnon vient avec moi, on va jeûner. Et lui ne connaît pas du tout. Ça doit venir de nous-mêmes. Et concrètement, vous parliez tout à l'heure d'une période d'une semaine entière de jeûne. Oui. C'est possible, ça paraît énorme, ça paraît incroyable. Oui, je sais, parce que c'est vraiment magique. Quand vous faites... Vous n'avez jamais jeûné, je suppose ? Non. Donc, quand vous allez faire un jour, peut-être, votre premier jeûne, c'est un voyage dans un pays inconnu. Et c'est incroyable parce qu'au bout de deux jours, 48 heures, on entre dans ce processus du jeûne. C'est-à-dire qu'on passe d'une alimentation extérieure à une alimentation intérieure. Certaines choses très importantes durant un jeûne, et dans mes stages, j'insiste particulièrement là-dessus, c'est bien vider notre intestin. Et quand les intestins sont vides, qu'ils se remplissent aussi au fur et à mesure. Ce n'est pas parce qu'on ne mange plus que... Oh tiens, je ne mange plus, pourquoi est-ce que je dois vider mes intestins ? Toutes les vieilles cellules et certains résidus arrivent dans l'intestin et doivent être éliminés. Mais vu le fait qu'on n'a plus de fibres, on ne mange plus de fibres, donc tout le système digestif est à l'arrêt. Il faut qu'on aide notre organisme à éliminer. Et une personne en bonne santé peut généralement jeûner jusqu'à 40 jours. D'aliments solides. Oui, c'est ça, vous parliez d'aliments solides. Au niveau des aliments liquides, est-ce qu'on compense un petit peu en buvant des boissons vitaminées, des choses comme ça ? Évidemment, on boit beaucoup. Ça c'est important parce qu'on ne pratique pas le jeûne à sec. Donc il y a beaucoup d'eau, à peu près 3 litres d'eau, d'eau faiblement minéralisée ici dans mes stages, de très bonne qualité. Et un peu de jus de pomme, dans mon cas, où on peut aussi proposer des petits smoothies. Il y a des tisanes à disposition et le soir, un bouillon. Un bouillon de légumes. Donc on apporte un peu de sel minéraux. Pour vous, jeûner, c'est plus un médicament pour le corps ou plutôt pour l'esprit ? Qu'est-ce que vous choisiriez entre les deux ? Oui, alors je ne dirais pas que c'est un médicament, c'est une philosophie. On pourrait peut-être dire que c'est une philosophie. Chez moi, personnellement, dans mes stages, mes stages sont orientés spirituels. Parce que j'intègre la méditation et un retour sur soi. Donc harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. Docteur Laurence Lacazze, est-ce que ce témoignage vous convainc ? Non, malheureusement, je ne recommande toujours pas le jeûne. Donc l'activité physique régulière, elle est recommandée, au moins 150 minutes par semaine, mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée et non pas dans un cadre de privation du corps. Donc pour vous, avoir une activité physique et ne pas manger, ça n'est pas compatible ? Non, ça n'est pas recommandé. On en profite peut-être pour rappeler nos besoins énergétiques, puisque vous parliez d'équilibre alimentaire. Oui. Alors nos besoins énergétiques, en fait, ils sont guidés par notre âge, notre poids, notre genre et l'activité physique. En moyenne, on a besoin de 25 kilocalories par kilo par jour. Donc pour un individu, par exemple, de 60 kilos, on peut recommander 1500 kilocalories par jour. Après, ces besoins, ils sont majorés avec l'activité physique de 20%. Donc pour un individu de 60 kilos, qui a une activité physique régulière, par exemple, ça peut être la randonnée, les besoins sont plutôt de 1800 kilocalories par jour. Comment répartit-on ces calories ? Il y a un équilibre à avoir, on imagine ? La répartition qui est recommandée, c'est 50% de glucides, donc des sucres lents ou des sucres rapides, 35% de lipides, donc du gras en fait, donc 5% d'acides gras polyinsaturés, donc c'est les oméga-3 dont on parle aussi beaucoup actuellement, et 25% de protéines. Alors du coup, les bouillons, est-ce qu'ils peuvent apporter suffisamment de calories ? Non, pas du tout, c'est nettement inférieur. Le corps n'a pas du tout les besoins énergétiques recommandés, avec juste des bouillons. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps quand on jeûne ? Vous êtes médecin, donc vous êtes en position de nous dire ce qui se passe ? Ça va nous exposer à la dénutrition, parce que ça va puiser dans les réserves musculaires, notamment des patients, donc ça les expose à la dénutrition et à de multiples carences. Surtout s'il est prolongé. Les uns les autres sur le plateau, est-ce que vous avez déjà tenté un jeûne ? Et est-ce que ça pourrait vous tenter ou pas ? Et quelles seraient vos motivations ? Non, pas tenter. Non, pas tenter. Et non, pas envie. C'est justement ça un peu l'idée, parce qu'on peut penser que ça va aller taper dans les réserves, donc dans le gras. Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est que ça tape dans le muscle aussi. Oui, oui, ça tape dans les deux, mais dans le muscle aussi. Il y a une fonte musculaire qui survient. Qu'au final, on ne perd pas de gras. On en perd, mais on perd les deux. On perd du gras et du muscle. Et ça, ce n'est pas recommandé, j'imagine. Non, ça ne s'est pas recommandé du tout. Benjamin ? Je ne suis pas tenté non plus. Ça me paraît difficile d'avoir une compatibilité entre une activité physique, sportive, et puis ne pas manger. Ça me paraît un petit peu difficile. Comme j'aime bien faire du sport. D'accord. Catherine ? Madame parlait de bouillon dans le reportage. Il serait qu'on salivait avec Maëlle à l'idée du bouillon, du piquet à farce. Et vous parliez de 35% de l'épic, c'est ça ? Le l'épic, c'est bien la petite sauce aux échaleurs. Surtout, n'oubliez pas 35% de l'épic dans votre alimentation. Voilà. Et peut-être, je pense qu'on est peut-être les M. Jourdain du jeûne. C'est-à-dire que lui qui faisait de la prose sans le savoir, nous aussi peut-être qu'on jeûne sans le savoir, on entre chaque repas, par exemple. C'est ça. C'est une façon de le voir. Donc je jeûne régulièrement, oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une différence entre jeûne et diète ? Alors, ce n'est pas clair. Ce sont des synonymes. Après, il y a certaines personnes qui entendent jeûne pour une restriction calorique, comme c'est le cas dans le reportage. Ce n'est pas un jeûne complet, c'est plutôt une restriction calorique. La diète, c'est ça, en fait. C'est une restriction calorique. Alors, voilà. Ça dépend. Les gens, ils entendent des choses différentes parfois. D'accord. Alors, cette émission est la vôtre. Vous le savez, vous restez avec nous. Vous nous posez toutes vos questions. On y répondra chaque jour. Pour cela, c'est très simple. Vous nous envoyez un petit mail à l'adresse bretagne.fr où vous nous passez un petit coup de fil au numéro qui s'affiche, ou sinon la page Facebook Ensemble, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, c'est Sylvie de Riantek, dans le Morbihan, qui nous a interpellés. On l'écoute tout de suite. Je m'appelle Sylvie. Je suis naturopathe. Je pratique le jeûne depuis environ 4 ans. Lors de mon dernier jeûne, j'ai ressenti une grosse douleur dans le bas du dos. Je pense que le muscle psoa était en souffrance à cause du drainage de l'intestin. Mais moi, j'ai plutôt fait le lien avec le fait que je me sois fracturé le bassin quand j'étais nourrisson. Alors, ma question, c'est est-ce que le jeûne peut venir agir sur un traumatisme aussi ancien ? Voilà une question qui vous est posée, Docteur Lacaze. Ce n'est pas évident de vous prononcer, j'imagine, dans le cas particulier de Sylvie ? Non, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas tous les éléments. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le jeûne, ça peut favoriser la dénutrition et les carences, donc la fragilité osseuse. Et donc, ça, par diminution des réserves en protéines, de la prise de calcium et par carence en vitamine D. Donc, pour une bonne santé, je conseille toujours une alimentation équilibrée. Et peut-être que vous lui conseillez de voir son médecin généraliste ? Je lui conseille de voir son médecin généraliste pour un bilan plus complet. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas répondre à l'excès de nourriture auquel la société nous expose par une privation, donc pas par le jeûne. Très bien. Merci de nous avoir apporté votre éclairage de médecin sur cette pratique, le jeûne. Merci. On va maintenant passer à notre rubrique INA, les archives. Avec vous, Benjamin Sabatier. Oui. Vous êtes chercheur en histoire de l'art à l'université de Rennes 2. Et aujourd'hui, vous êtes allé chercher dans les réserves une archive très intéressante. Expliquez-nous votre choix. Tout à fait. En fait, comme Catherine, je pensais qu'on parlait des jeunes. Et donc, j'ai trouvé une bonne archive sur la jeunesse en vacances. D'accord. Et donc, sur un centre de vacances qui se trouve à Begmail, dans le Finistère, et qui est une architecture vraiment atypique, vraiment originale, et donc construite à la fin des années 60. Voilà. On va regarder ça tout de suite, cette archive de 1968 à Begmail, dans le Finistère. Indépendamment de l'absence de tout support, ce type de construction a l'avantage de coûter beaucoup moins cher. Il est également très fonctionnel. Les logements dessinés en forme d'escalier donnent plus d'indépendance aux familles. Les enfants et les parents ont chacun leur chambre. Le bâtiment collectif comprend la cuisine avec une immense hotte centrale, le matériel et les tables étant disposées en rond, pour épouser comme au restaurant la forme du bulbe. Il y a aussi un jardin d'enfants, des ateliers, des salles de jeux, et l'an prochain, quand tout sera terminé, une salle de spectacle. Renouveau est ouvert depuis le mois de juillet. Il est destiné à recevoir toutes les familles, en priorité les allocataires, et les membres des comités d'entreprise. De ces familles qui sont déjà là, quelques avis. Nous avons été surpris, comme tout le monde, je crois, en arrivant. Mais au bout d'une huitaine de jours, on s'y fait très bien. Les enfants sont très heureux d'avoir beaucoup de place, pour pouvoir circuler, sans interdiction, pratiquement. Les enfants s'y plaisent très bien. Alors ça, il y a une chose qui nous a frappés avec ma femme, c'est que les enfants ont tout de suite trouvé qu'ils étaient dans leur milieu. Leur première réaction, c'est de nous avoir dit, c'est moderne, mais c'est bien. C'est vraiment très bien, c'est moderne. A proximité de la plage, Renouveau offre tous les plaisirs des vacances. Une architecture aussi inattendue s'harmonise-t-elle avec le cadre de la côte bretonne et des maisons de granit ? Aucune construction des hommes n'est en harmonie véritable avec la nature. Et puis, ici, nous avons en Bretagne l'habitude d'un certain type de construction qui est remarquable et que j'admire beaucoup, mais qui est surtout une architecture familiale. Et quand on essaie de transposer cette structure familiale, comme dans la plupart des régions en type collectif, on arrive à des horreurs. Je ne pense pas que l'on puisse prendre exemple sur une adaptation de la chaumière bretonne en caserne, en collectivité quelconque ou en hôpital. Finalement, en y réfléchissant bien, ça s'intègre assez bien dans l'ensemble. Architecture incroyablement avant-gardiste. Oui, tout à fait. Qui est le commanditaire de ce village de vacances ? C'est une association qui s'appelle Le Renouveau, qui a été créée par Pierre Lenné et Janine Lenné. Donc Pierre Lenné, qu'on a vu, c'est le directeur qui a été interviewé dans le reportage. Elle a été créée en 1954 pour promouvoir des loisirs pour tous, et en particulier les personnes qui touchaient les allocations familiales, qui étaient en priorité, mais qui étaient vraiment une démocratisation pour les vacances. Et on est à une époque où le tourisme de masse commence vraiment à arriver, dans les années 60, avec la hausse du pouvoir d'achat. En 1969, il y a la quatrième semaine de congés payés. Donc il y a plus en plus de gens qui vont en vacances, qu'il faut pouvoir trouver des espaces pour loger ces personnes. Et cette association a commencé à trouver des espaces, d'abord au sport d'hiver, à Courchevel et à Champs-Rousse, dans l'Isère, où ils ont trouvé des espaces pour construire des structures. Et là, ils ont fait appel à un architecte qui est très novateur, qui s'appelle Henri Mouette, qui a fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris, et qui s'est associé avec un sculpteur qui s'appelle Pierre Zékeli, qui est d'origine hongroise, et qui lui aussi aime beaucoup travailler avec des architectes. Il a très souvent travaillé avec des architectes. Et cette synthèse entre l'architecture et la sculpture qui donne cette architecture tout à fait intéressante. Un projet qui est extrêmement innovant sur plusieurs aspects. Oui, tout à fait. Très innovant, d'abord par sa forme. Parce qu'on voit une forme un peu lunaire. Certains disent que c'est une forme de maison de Barbapapa, un petit peu. J'en connais une à qui ça plaît beaucoup. C'est un petit peu un anachronisme parce que Barbapapa a été créée en 1970 par Annette Tison, mais peut-être que ça l'a inspirée parce qu'elle était architecte aussi elle-même. Donc par sa forme déjà, les concepteurs ont pensé comme un organigramme, essayer d'organiser tout ça comme un organigramme, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va essayer d'organiser l'ensemble avec les différentes fonctions, c'est-à-dire la cuisine, un espace pour les jeunes, les habitations et trouver une logique dans tout cela. Et ça a donné cette idée du cercle. Et donc de détourner, de mettre le cercle comme ça à plusieurs sauces pour l'organiser. Il y a également la technique employée qui est extrêmement innovante. Tout à fait. C'est une technique de béton projeté. C'est une technique qui vient des États-Unis. Henri Mouette avait trouvé un article sur une station-service aux États-Unis en forme de dinosaure et a trouvé tout à fait intéressante et a repris cette technique pour ce centre Renouveau. Et c'est une technique qui est très avantageuse parce qu'elle est assez rapide à mettre en oeuvre, assez simple aussi, même s'il y a eu quelques difficultés au départ, et surtout très économique. Et donc ça permet d'avoir des formes un peu comme des bulles assez originales. Est-ce que le chantier s'est bien passé ? Le chantier s'est bien passé dans l'ensemble. Ça a été un petit peu compliqué au départ, la mise en oeuvre du béton. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises parce qu'il fallait que les entreprises locales puissent s'approprier le savoir-faire qui était assez particulier, qui était assez nouveau pour eux. Et comment ça a été perçu localement ? Parce qu'on imagine bien le petit shop quand même en voyant les formes. Oui, l'accueil a été un petit peu mitigé au départ parce que les gens trouvaient ça un petit peu bizarre. On parlait d'architecture un petit peu sectaire, comme une secte. On se dit, mais qui est-ce qui vient ici ? On a l'habitude d'une architecture plutôt de chômières bretonnes en granit avec une cheminée, un toit de chaume éventuellement dans la région. Voilà, c'est une chômière revisitée, on va dire. Exactement. Mais l'idée, c'était pour les concepteurs d'éviter l'architecture qu'on pouvait trouver beaucoup dans les années 60, d'éviter la forme grands ensembles, donc une sorte de barre de tour qu'on voyait beaucoup dans les années 60, qui était déjà décriée dès 1965-66, et donc de faire une architecture spécifique pour les vacances qui puisse être finalement très novatrice et qui change complètement des formes traditionnelles qu'on pouvait voir dans les années 60. Et cette forme, finalement, s'intègre assez bien dans le paysage. Il y a la question du reportage, de l'intégration du paysage. Et d'ailleurs, le reportage finit sur une note positive. La personne dit, finalement, je trouve que ça s'intègre assez bien dans le paysage. Il dit, c'est moderne, mais c'est bien. Donc l'intégration du paysage est assez drôle et il fonctionne assez bien. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans le reportage, il y a un moment de musique bretonne. Donc on voit que la question est posée justement de cette intégration. On met une musique bretonne traditionnelle avec finalement cette architecture qui ne correspond pas à la musique bretonne traditionnelle. Mais finalement, ça fonctionne finalement effectivement assez bien comme architecture. Alors on se pose une question. Est-ce que ce village vacances existe encore aujourd'hui ? Oui, tout à fait, il existe encore aujourd'hui. Alors le renouveau a été racheté par une autre association qui s'appelle les Village Club du Soleil et qui a transformé l'année dernière, pour les 50 ans du village, qui a transformé l'ensemble, qui a modernisé un petit peu les espaces de logement et qui a également essayé de garder un petit peu l'esprit, sauf peut-être dans l'espace collectif, ce qu'ils appelaient le bulbe, là où les personnes en fait venaient déjeuner. Donc toutes les tables qui étaient un petit peu en rond, qui épousaient la forme de l'ensemble, ont été enlevées. Donc ce qui enlève un petit peu du charme du début. Néanmoins, il y a une reconnaissance finalement de cette architecture qui est assez singulière par le mariage entre l'architecture et la sculpture, entre un architecte et un sculpteur, associé à sa femme, Pierre Zeckeli et Vera Zeckeli, ont travaillé, Vera Zeckeli était une plasticienne, qui a fait beaucoup de fresques, des vitraux, qui a beaucoup travaillé sur cette architecture de vacances. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance vraiment de cette architecture puisqu'elle a été labellisée, donc patrimoine du XXe siècle en 2006. Donc il y a vraiment une reconnaissance de cette architecture atypique. A posteriori donc cette reconnaissance. Oui, à posteriori. Merci beaucoup Benjamin. Qu'est-ce que ça vous inspire une architecture comme celle-ci, les uns et les autres ? C'est chouette. Vous connaissez en plus ? Oui, je l'avais déjà vu ce centre. Non, c'est bien, c'est vrai que ça se marie vraiment bien dans le paysage et vous pouvez s'attendre à des trucs largement moins esthétiques en bord de mer comme on a pu voir. Et ce n'est pas étonnant que ce soit le paradis des enfants parce qu'une architecture en rond, il n'y a pas de coin, donc ils ne peuvent pas être mis au coin. Je pense que c'est intéressant quand même. C'est très sympa. Merci beaucoup Benjamin. Merci docteur Lacaz d'avoir été à nos côtés. On va poursuivre dans le loisir. Et je vous propose maintenant justement un coup de projecteur sur l'éco-tourisme. Que diriez-vous de passer un week-end dans des éco-lodges ou dans des fermes pédagogiques au plus près de la nature ? Eh bien c'est une tendance, une bouffée d'air que vous proposent Karine Sévère et Jean-Michel Piron. On s'est arrêtés ici pour voir les petites fleurs qui poussent. Vous allez au cœur de vos pissenlits et là vous avez un petit bouton floral. Donc le couper et le manger comme ça, c'est délicieux. La démarche est originale et visiblement séduisante. Cœur de pissenlits. C'est bon ? Super bon. A travers champs et sous-bois, un groupe de curieux suit le guide à la recherche de primes verts, plantains, l'ami pourpre, orties et autres bonnes herbes. L'objectif ? Apprendre à les identifier pour les cuisiner. C'est le nombril de Vénus ou appelé aussi ombilique qui se mange à l'état cru essentiellement, donc en salade ou bien je m'en sers également en contenant, en mettant un petit fromage frais à l'intérieur. Peu à peu, les paniers se remplissent, tout comme les carnets de notes. Mon motif, c'est de découvrir des plantes de la nature, une soi-disant mauvaise herbe, et bien en fait qu'on peut les manger et changer aussi son alimentation. C'est sûr qu'à notre époque, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont on vit, dont on consomme. On essaie dans la mesure du fructif de faire un petit peu plus attention, effectivement. Allier le bien-être à l'éthique, c'est le but des écotouristes, un public très souvent sensible à l'environnement. Le bilan carbone est bon quand on ramasse des pissenlits dans sa pelouse, au lieu d'aller à Superette ou au magasin du coin, ou au marché du coin, on use juste ses godasses pour y aller. On a été habitués justement à vivre artificiellement maintenant avec des engrais, des pesticides et tout, et il faut revenir à l'essentiel de la vie, qui est naturel, ce que nos ancêtres faisaient. Le retour aux sources, un leitmotiv du tourisme vert. Ici, le liais et le bain nordique. Un tourisme en plein essor, avec une demande très supérieure à l'offre. Pour réserver un week-end dans ces écolodges perdus dans la campagne bretonne, il faut compter deux mois d'attente. Les écolodges sont des petites maisons passives qui sont entièrement isolées, il y a plus de 40 cm de chambre. La chaleur s'y accumule et la restitution se fait à l'intérieur. C'est pour ça qu'il fait doux à peu près toute l'année. Dans le gîte voisin, un premier couple s'est déjà installé. Pour leur week-end en amoureux, ces deux sartois privilégient toujours ce genre d'hébergement écologique. Le week-end insolite amène des souvenirs précieux, moi je trouve. Il y a des souvenirs qui se créent avec chaque meuble, chaque décor. Il permet de découvrir aussi ce que les gens ont fait de leur main, de leur projet aussi, qui est très intéressant. Leur éthique. Il y a une énergie qui est particulière, souvent on s'y sent bien. Il y a tellement d'amour dans la construction que du coup on sent cet amour. Sans chauffage ni télé, équipé de toilettes sèches, ces écologes n'en sont pas moins confortables. C'est ce qui fait désormais le succès de l'écotourisme. Aussi écolo soit-on, il est plus agréable de se mettre au verre dans la volupté que dans l'austérité. D'ailleurs, l'autre couple fait déjà trempette dans le bain nordique chauffé au bois. Il n'y a pas le bruit comme où on va à la piscine, où on a des bains à bulles, où il y a des gens qui crient. Il n'y a pas tout ça, on entend les petits oiseaux qui chantent dans les arbres. Et rien d'autre, les oiseaux. Donc c'est génial. Et le feu qui crépute. Stimuler l'essence, mais d'une autre façon, c'est aussi ce que propose cette ferme pédagogique. Tu peux même lui faire une caresse pour lui dire bonjour, si tu veux. Donc ça, c'est une oisette. Pour beaucoup de citadins, le dépaysement répond à un besoin grandissant. Les gourmands ! Aussi bien des adultes que des enfants. On ne sait pas l'heure, on ne voit pas l'heure, donc du coup on voit la nature à la place de l'heure. et je trouve que c'est très beau. Le chef, comment il s'appelle ? Je fais doucement, Lilière. Tu veux que je te dis ? Non, comment il s'appelle ? Ah oui, là-bas. Il s'appelle Arthur. C'est vrai que la semaine, avec le travail, tout le monde a son petit rythme. Et là, on est vraiment tous les quatre, donc c'est vraiment super sympa. On se coupe vraiment de notre vie quotidienne et donc forcément, c'est vraiment une déconnexion totale. Dès qu'on a ouvert, en fait, on a trouvé de l'autre côté un écho, on va dire, rapide. Les gens, c'est une demande. Là, ils se posent avec l'animal. Tandis que les uns se promènent et que les autres se reposent, l'heure du repas va bientôt sonner pour nos amateurs d'herbes fraîches. Tout le monde s'est affairé en cuisine pour concocter un menu inédit. Un menu, non pas de consommateurs, mais de militants du mieux vivre. À la vôtre qui est à la nature. À la vôtre. À ceux qui les croûntent. À la vôtre. Yermat, comme dirait Maël Le Guénèque. Maître Geoffroy, Émoné et Sabine-Marie Murgue nous ont rejoints sur ce plateau. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Et je voyais Catherine, très inspirée par le sujet sur l'écotourisme. Qu'est-ce que... Les gens qui... Je pense que ça, c'est les gens qui ont déjà fait une semaine de jeûne et du coup, qui sont là « Ah, 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 on va ramasser des racines. On va... » « Oh, petite chèvre, dis donc. La viande dessus. Viens, viens. On va te faire des câlins. » Et après, hop, on disait « Bouillon de touriste dans le bain nordique. » Ah bah voilà, on y est. On y est, on a tout. C'était bien. Allez, on va parler de vos droits maintenant dans cette émission avec Maître Émoné. Maître, vous allez nous donner les nouvelles, les dernières mesures fiscales mises en place au début de l'année 2019 et ça concerne le logement. Oui, faire une thématique sur le logement et puis un petit peu d'écologie du logement après la transition énergétique. La première mesure va concerner beaucoup de villes en France. Est-ce que vous savez justement ce qu'il y a de commun entre les villes de Morlaix, de Lagnon, de Pontivy, de Vitré, de Fougère, etc. ? Une idée peut-être ? Elles sont en Bretagne. Je m'y attendais. C'est très bien. Bonne réponse. Alors, de façon plus fiscale, c'est moins joyeux. Elles font partie en fait d'un dispositif national, donc ce n'est pas que breton, dispositif national qui est baptisé le De Normandie. Deuxième question, savez-vous pourquoi De Normandie ? Alors là, non. Ça fait très très long le code. C'est triste quand même. C'est le nom de notre ministre du logement. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Mais oui, si, si, effectivement. Bon. Alors ce dispositif... Il y a eu une prise de conscience de quelque chose ? Oui, une prise de conscience que certaines villes, certains centres-villes de villes moyennes, puisque les villes que j'ai citées sont plutôt des villes moyennes, des sous-préfectures par exemple, étaient des centres-villes qui parfois devenaient moins attractifs et se dégradaient parfois un petit peu. Donc il fallait les réhabiliter. Donc l'État a imaginé un dispositif donnant-donnant entre des gens qui peuvent acheter des appartements, des maisons dans le centre-ville et qui vont être aidés avec un coup de pouce fiscal et certains engagements de leur part. Alors ça fonctionne de façon très simple. Vous achetez par exemple un bien de 100 000 euros dans le centre de Lagnon. Vous devez y faire au moins 25 000 euros de travaux, donc un quart de votre achat en travaux. Et vous engagez à le donner en location pendant une durée de 6 à 12 ans. Et en retour, vous aurez une réduction fiscale. Une réduction fiscale qui correspond quasiment au montant de vos travaux engagés. Donc c'est quand même intéressant. Ça va jusqu'à 21 %, mais 21 % de l'ensemble de l'enveloppe. Donc achat plus travaux, donc c'est intéressant. Et il faut que votre locataire rentre dans des plafonds de ressources. Donc c'est vraiment un cercle vertueux entre quelqu'un qui va se lancer dans un investissement, mais pour produire un logement réhabilité à des gens qui veulent se loger dans les centres-villes de ces villes moyennes. Doit-on être vigilant sur certains points particuliers ? Oui, pour l'investisseur, quand même, tout ça est bien rose, mais il faut qu'il vérifie si la demande locative dans la ville en question est quand même réelle. Il faut faire attention. Est-ce qu'il y a vraiment une demande locative certaine ? Il faut qu'il se pose la question. Et puis, attention, pour que le cercle soit vertueux jusqu'au bout, les travaux ne sont pas à faire soi-même, mais par des entreprises. Donc il faut des factures à l'appui. Voilà. Très bien. Alors, on va passer du logement à l'environnement. Il y a une autre mesure qui a été mise en place depuis le début de l'année. Oui, en fait, c'est une mesure qui est reconduite, plus exactement, puis qui a été un peu aménagée. C'est le crédit d'impôt sur la transition énergétique. C'est, vous savez, toutes les dépenses qu'on peut faire chez soi pour améliorer son logement, pour qu'il soit moins énergivore. Donc des travaux d'isolation des combles, les fenêtres, des chaudières, toutes ces choses-là. Vous avez des carottes fiscales au bout, 15%, 30%, 50%. Donc toujours pareil, pour essayer d'améliorer, d'inciter les gens à améliorer leur habitat. Et là aussi, il faut faire appel, il faut jouer de jeu, en faisant appel à des entreprises qui sont labellisées. On voit parfois sur des camionnettes d'artisans, entreprises RGE, Habitat, etc. Ce sont des entreprises qui sont labellisées et qui sont autorisées à faire ces travaux qui vont donner des réductions d'impôts pour ceux qui les font. Et il faut que ça soit la résidence principale. Donc c'est vraiment pour le logement premier des personnes. Est-ce qu'il y a des plafonds, des conditions à respecter ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions. Les 15%, 30%, 50%, tout ça est bien spécifique. Il ne faut pas hésiter à aller sur un site service public qui reprend l'ensemble des critères. 15%, 30%, tout ça, c'est le montant de la réduction d'impôts, c'est ça ? Il est différent selon les quatre jours ? C'est assez complexe, effectivement. Non, parce que là, ça peut paraître alléchant, mais je vous donne un exemple. Si vous voulez changer du simple vitrage que vous avez chez vous en double vitrage, ce n'est pas 50%, ce n'est pas 30%, vous aurez juste 100 euros par fenêtre. Donc ça relativise quand même aussi l'avantage fiscal. Il faut faire vraiment ses comptes et voir un petit peu... Et vous pouvez financer tout ça ou même d'autres travaux énergétiques avec toujours un éco-pray. Donc c'est un prêt à taux zéro dont vous bénéficiez dans une limite de 30 000 euros si vous faites des travaux qui concourent là aussi à la transition énergétique. Voilà pour les nouveautés fiscales en matière de logement. Parfait. Merci beaucoup, Maître Emonet. Est-ce que ça vous inciterait les uns les autres ? C'est toujours intéressant, mais il faut être vigilant. C'est toujours pareil. C'est que les réductions sont alléchantes, mais après, c'est au cas par cas. Évidemment, chacun est spécifique, il y a des engagements, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça se calcule, mais c'est quand même bien que ça existe. Oui. Quand même. Oui. On se plaint non plus. Et alors, on remarque que Maître Emonet a parlé de carottes. Donc, on continue à faire notre bouillon depuis le début. On ajoute de la carotte maintenant. Voilà, on y est. Voilà. Et puis, a priori, les labels aussi, il y a des sortes d'AOP sur les carottes fiscales. C'est ça. En tout cas, docteur Lacasse sera contente puisque avec 25 000 euros de crédit d'impôt, il n'y a plus besoin de jeûner à partir du 15 du mois. On peut manger. On peut manger. Et s'acheter des fenêtres aussi. Ce qui est pas mal. Pas mal. Maëlle, vous, vous n'êtes pas du genre à jeûner quand vous nous apprenez des choses. Avec vous, on est toujours nourri. Toujours. Ah oui, on n'est pas dans la pénitence. Non, jamais. Vous allez nous apprendre de nouveaux mots encore. Aujourd'hui, justement, le jeûne. Comment ça se dit en breton ? Alors, le jeûne en breton se dit yune. C'est écrit Y-U-N. Alors, yune, c'est le jeûne. Alors, manger en breton, c'est quand même l'opposé, il faut quand même le dire. Manger, c'est débris. Ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc, le N, il ne se prononce pas. C'est un N nasalisé. Le N, c'est débris. On entend le I à la fin. On peut aussi prononcer dibi. Ça dépend où on est en Bretagne. Voilà, le R. Et même dans le Léon, on dit drébi, puisqu'il y a une antéposition. De certaines consonnes, ce qui est assez étonnant. La nourriture en breton se dit bouette. Arbouette. Ce qui donne pour les pêcheurs avertis ce bretonisme qui dit bouettez. On bouette un casier, par exemple. Bah, bouette, c'est la nourriture. Arbouette. Et la faim, c'est en naume. Naume, c'est la faim. Alors, en naume, qui est un mot proche, veut dire la mort. Comme quoi. Il y a des logiques quelque part. Alors, on a parlé tout à l'heure de plusieurs types de jeûnes, notamment le jeûne dit thérapeutique. Alors, thérapeutique va se dire en breton Yahadel, un mot très doux à l'oreille, qui vient de santé, qui se dit en breton Yet. Yet. D'où le Yet mat. Ah, voilà, d'accord. Bonne santé. Quand on lève le coude, ce qui n'est pas très compatible avec un jeûne, sauf si c'est un verre de bouillon, bien évidemment. Enfin, quoique non, puisqu'on ne jeûne pas quand on prend du bouillon. Alors, les jeûnes peuvent être aussi religieux. Ça, on l'a dit. Religieux se dit en breton. Réligieux l'on fait dans ces cas-là. Pénitent, c'est le mot. Et en breton, pénitent se dit pinigène, qui est le même mot que punir. Ah, logique. Parce que punition, puisque c'est quand même assez étonnant. Et pour parler des jeûnes religieux, carême en breton se dit coraïs. Et les autres jeûnes, comme le ramadan, se disent ramadan. Là, pour le coup, on n'a pas été cherché plus loin. D'accord. Au niveau des expressions, est-ce que vous avez des expressions truculentes, comme d'habitude, en rapport à la fin ? Oui, alors j'en ai quelques-unes autour de la fin, autour d'être gros, d'être maigre. Il y a pas mal de choses intéressantes et souvent en relation avec des animaux ou des couleurs. Par exemple, quand on dit qu'on a très très faim, une fin de loup en breton, c'est une fin de chien. On dit non-qui ou c'est une fin noire, non-du. Moi, je dis souvent ça, non-du, mais quand j'ai très très faim, c'est que non-du, c'est que la fin est noire. Pourquoi noire ? Je ne sais pas. Alors on dit en breton, béant l'art veille hausse, être gras comme une taupe. Moi, j'avais jamais remarqué que les taupes étaient particulièrement plus grasses que les autres animaux. Moi, je connaissais gras comme un moine, mais voilà. Ça n'existe pas. Tout est revu à la baisse. Le chien pour le loup, la taupe, c'est ça. C'est modeste quand même, le breton. Tout à fait. Et on dit béantre de qui ? Donc maigre comme un chien. Et là, pour le coup, il y en a plein. Entre eux, dévait leur nankou, donc maigre comme lankou qui est la mort en breton. Un naskel grochène, on dit donc maigre comme une chauve-souris. On dit béantre de veilleur vase ou guisquette, maigre comme un bâton habillé. L'image est quand même assez drôle. C'est l'équivalent du clou, on va dire. C'est ça, maigre comme un clou. Mais il y en a un paquet. Là, je ne vous avais pris qu'une sélection parce que j'en avais une demi-page. Treux, dévait leur rank, maigre comme un crabe. Ça, c'est quand même super drôle. Alors, avoir bon appétit en breton se dit béant d'igore et galon, avoir le cœur ouvert. Ah, c'est joli ça. Et apéritif d'ailleurs se dit d'igore galon qui ouvre le cœur. Alors, il y a des trucs un peu plus rigolos aussi. Qu'à débronjave, en gros, on a les mâchoires qui font guili-guili, qui démentent, qui chatouillent, ou avoir le nez qui chatouille. Quand on a faim, on dit ça aussi. Alors, quelques expressions quand même un peu plus structurées. En nez, à vous, vous êtes, à l'actu les rares. Soyez, cette expression qui, je le sais, vous a plu, qui dit qui boue de sa nourriture rend son derrière bien étonné. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Dès le matin, c'est sympathique. C'est sympathique. Une que je vous ai déjà donnée mais qui est toujours sympa. Gouelor et bouet d'aveenel évit kof d'affreusant qui veut dire mieux vaut de la nourriture qui reste qu'un ventre qui éclate. Ah ah. Qui nous ramène à la nourriture, à l'alimentation bien équilibrée. Petite dernière. Une petite dernière. Débrite à géévidas grits chervantes. Gouelor et au calon évit mâtes. Nourriture, là. Toujours. Oui. Mangez, buvez et faites bonne chair mieux vos cœurs qu'on courage au travail que richesse. Waouh. Voilà qui élèvera notre esprit. Oui, oui. Toujours. Vous avez une préférence pour l'une de ces petites expressions ? Je ne pourrais pas la redire moi. Laquelle ? Celle sur le derrière étonné peut-être ? Oui, moi j'aime bien celle-là. Qui bout, ça nourriture, rend son derrière bien étonné. En mai, vous osez vouer à l'ac et tout le rire suis. Voilà. Bon, Catherine, vous retenez celle-là aussi ? C'est un geste populaire, oui. Je pense en faire un t-shirt. Ah oui ! Des moyens de monter. Il y a des t-shirts super sympas avec des expressions en breton. On va s'en faire. Mais non. Ce serait marrant. Mais non. Allez, je vous propose qu'on comprenne encore de la hauteur en découvrant un point culminant en Bretagne, les Monts d'Arrée, un paysage saisissant de beauté qui mérite le détour. C'est là qu'on choisit de s'installer les époux Jacob, des paysans fromagers pour rencontrer Gwena Elbron et Stéphane Sauvillet. Il règne ici comme un petit air d'alpage, les cloches en moins. Nous sommes à Saint-Cadou, au cœur des Monts d'Arrée. C'est ici que la famille Jacob s'est installée il y a 25 ans, séduite par ce paysage aussi austère que chaleureux. Du haut de leurs 385 mètres, les Monts d'Arrée dominent la Bretagne. Paradis des marcheurs et des cyclistes, terre de légendes et de fantasmes aussi, comme celui de pouvoir un jour dévaler à ski les pentes du Mont-Saint-Michel de Braspard. Un territoire longtemps isolé mais qui bouillonne et se renouvelle à l'image des Jacob. Passionné par le fromage, Alain s'est formé dans les alpages de Haute-Savoie. De retour au pays, il décide de se lancer et choisit Saint-Cadou. Sur le fromage qu'on fait le plus couramment, c'est une pâte trappiste. C'est un fromage un peu fruité, doux, souple. Tel des grands crus, Alain prend le temps d'affiner. Ses vaches sont un mélange de monts-béliardes et d'abondance. A l'époque, il fait figure de pionnier. Ici, c'est possible. Dans les Monts d'Arrée, il y avait un espace de liberté pour pouvoir créer. C'est un peu une terre d'émancipation. Moi, j'avais cette liberté de ne pas être fils de paysan, d'être arrivé dans une région où il y avait de la place, où il y avait un peu de place encore. On pouvait se permettre d'oser des choses. Il y avait d'autres gens déjà qui essayaient de faire des projets qui avaient des projets un peu différents, un peu alternatifs à l'époque. C'était le bon coin pour moi. On a quand même réussi à prouver qu'en partant de pas grand-chose, on pouvait faire quelque chose qui tient la route. ce n'était pas gagné il y a 25 ans quand on a démarré. Leur engagement sur le territoire se poursuit avec la vente directe. Chaque semaine, Pascal se rend au marché du Helgouat à quelques kilomètres de là. Il y a des consommateurs qui aiment les bons produits aussi autour de nous. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que dans les villes. Oui, on a le droit de bien manger. Mais oui, mais oui. Il y a longtemps qu'il y a une dynamique dans mon arrêt, ce n'est pas nouveau. C'est vrai que le marché ici grossit depuis un moment, depuis 2-3 ans. C'est vrai, il y a le choix qu'il n'y avait pas avant. Même de la charcuterie, celle de leur fils, Armelle, qui élève et transforme des ports blancs de l'Ouest dans un cadre à faire pâlir beaucoup de leurs congénères. Le fils prolonge ainsi l'œuvre des parons et contribue au dynamisme de ce petit coin de montagne. Une terre pleine de ressources, mise en lumière par l'écrivain Hervé Belec. Les mondes à Ré sont en train de se réinventer. Sans grand plan d'ensemble, mais par petites touches, par quelques volontés souvent venues d'ailleurs, par énergie renouvelable et renouvelée. Ce n'est pas simplement un paysage. Les mondes à Ré, c'est ça plus loin. C'est une façon de vivre, de reconcevoir notre quotidien. Ça va beaucoup plus loin que ça. Un pays qui se dévoile doucement, pour peu qu'on prenne le temps de s'y perdre. – Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un pays qui se dévoile. – Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Et là vous pourrez voir des magiciens comme de tous les coins Le magicien allemand Patrick Lennon et son numéro unique Truffé d'humour, de poésie et d'effets très spéciaux sans dire un seul mot Autre performance chic et choc, c'est celle de Nathalie Pérova, artiste russe Qui vient pour la première fois en France Elle change de vêtement à tour de bras, c'est aussi féerique que bluffant Et puis aussi un spectacle familial Oui, c'est bien sûr ce Festival de Vivre, la magie est tout à fait familial, convivial Et c'est avec la compagnie Tutti Family et leur création théâtrale Le sofa, une histoire tendre qui se passe entre un canapé et une vieille femme Tout devient magique et délirant, enfin bref, il y a vraiment des très très belles choses étonnantes C'est donc jusqu'à dimanche Allez, autre tour de magie, cette fois-ci dans le Finistère Voilà, il place aussi au merveilleux dans le pays de Quimper Avec le Festival Cirque Nova qui démarre demain Du cirque contemporain dans tous ses états Et là tout est vrai, aucune illusion Pourtant les numéros des circassiens sont vraiment stupéfiants Et pour vous donner une idée, je vous propose de regarder un petit extrait On découvre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on le voit, toutes les disciplines sont conviées Absolument, et parmi tous ces spectacles programmés jusqu'au 7 février Il y a Avis de tempête avec Raphaël Boitel Qui nous emmène demain à 20h au théâtre de Cornouailles Dans les tourbillons de la création Et si les fourmis vous démangent En voyant ce spectacle, vous pouvez participer samedi A un atelier à la croisée de la danse et du cirque Avec deux artistes de la compagnie Et puis du cirque délirant aussi à partager en famille Décidément, il y a plein de choses à faire en famille Avec le retour des 12 acrobates et musiciens de la compagnie Accor et Accro Qui reviennent planter leur chapiteau à Pluguffin Car ce festival se passe dans plusieurs endroits de Quimper Ces as de la piste font valser la routine du quotidien C'est l'envol des frigos, des machines à laver Avec essorage à 360 degrés Et il faut savoir que ces spectacles sont gratuits Enfin, beaucoup de spectacles sont gratuits Allez, pas de jaloux, dans le Morbihan Cette fois, Van et son agglomération vivent au rythme du jazz Tout au long de ce mois de janvier Oui, c'est coup d'envoi ce samedi du festival Les Hivernales Un festival de tous les jazz, ouvert à tous Et programmé par plusieurs structures Du centre culturel d'Elvain à la scène du golfe Du jazz amateur au jazz le plus pointu Soirée d'ouverture, note chaude et envoûtante De blues et d'afrobeat Avec les groupes Two Oats et Mad Lenoir Une musique généreuse, festive, pleine d'énergie Des concerts aussi, mais des ateliers gratuits Vous pouvez même apprendre à faire des claquettes Si vous voulez Ça me dit bien Allez, ce festival a aussi une particularité Oui, c'est qu'il accueille des artistes en résidence Et cette année, c'est l'un des plus grands bassistes Etienne Bappé Qui a accompagné les plus grands Manudi Bango, Salif Keïtar et Charles Et il travaille actuellement sur un gros projet Avec l'orchestre du conservatoire de Vannes On pourra découvrir le fruit de cette collaboration Le 2 février à Sarzot Et en attendant, on l'écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Très, très chouette Et puis on termine avec les Côtes d'Armor Où on se met à l'heure italienne Une fois n'est pas boutume Avec la 8ème édition de la semaine du cinéma italien Organisée par l'association Cianter Italia A Saint-Brieuc Et donc l'idée de ce festival Est de revisiter les classiques du cinéma italien Et de découvrir les derniers films Sortis sur les écrans Projection jusqu'au 15 janvier Le prix du public Briochin Sera d'ailleurs décerné ce mardi A l'issue de la projection de Café Roma De Paolo Genovese Et autre film programmé Le thriller 7 minuti Et samedi à 20h La séance du film Il Boum Elle sera suivie d'un débat animé Par un passionné Erwan Cadoret Merci beaucoup Et puis gardez votre accent italien Il est parfait Bon vous avez choisi Catherine Vous allez vous rendre où du coup ? Un festival de magie Un peu de magie quand même Pour commencer la vie C'est pas mal C'est très chouette d'ailleurs Et puis Et sur Cuneva c'est super Ouais Bon enfin voilà On a que l'embarras du choix On ne peut pas s'ennuyer ce week-end Il y a forcément quelque chose à faire Merci à tous d'avoir été à nos côtés On va lancer un petit appel à témoins Parce que vous savez Cette émission Ensemble c'est mieux Est la vôtre Et en vue d'un prochain magazine Nous attendons vos témoignages Sur le thème du téléphone fixe Tenez-vous bien Si vous avez encore du mal A passer au portable Et bien témoignez pour nous Si vous ne souhaitez n'être joanna Que par le bon vieux téléphone fixe Il y en a encore Et oui Et bien on attend votre témoignage N'hésitez pas Je vous remercie d'avoir suivi cette émission On se retrouve demain vendredi Autour du thème principal de la colocation Car oui il n'y a pas d'âge pour la coloc Si elle a longtemps été l'apanage des étudiants Elle revêt aujourd'hui de nombreuses formes Qu'elles soient intergénérationnelles Entre valides et handicapées Mixtes ou entre familles monoparentales Nous vous dirons tout demain On vous souhaite une très très belle journée Sur France 3 Bretagne Tout de suite Place à votre journal régional Belle journée à tous A demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501